Musique Malgré les conditions météo qui ont impacté négativement même sur notre siège parce que l'eau est un peu partout la zone comme c'est la zone de captage comme son nom l'indique elle a capté l'eau Monsieur le Président de Handegesem Président Balogia Tiam les membres du directoire de Handegesem ici présent ont tenu à vous convier à cette rencontre dans un contexte particulier marqué comme vous le savez par l'explosion exponentielle de la Covid qui aujourd'hui est en train de faire des ravages au nom de ce qu'on a appelé une troisième vague et aussi au nom du variant Delta qui, dans le rythme de progression, selon les analystes, les observateurs, les avertis est foudroyante donc nous prions le Seigneur de nous épargner certaines situations et que véritablement nous puissions prévenir parce qu'aujourd'hui il faut prévenir pour guérir peut-être que nous n'aurons jamais les moyens d'avoir des CTE d'avoir assez de place et c'est pourquoi nous avions dit depuis le départ Handegesem avait dit mieux vaut Fagaro Mogen Fajiu Fagaro Mogen Fajiu c'est une affaire de la communauté c'est pas une affaire d'experts nous avons assez de médecins assez de spécialistes mais ce virus là il pose problème et vous avez vu dans le monde entier que les pays les plus développés qui ont assez de ressources n'arrivent pas à faire face ce matin seulement la Chine s'est réveillée dans la zone où le virus est parti et les choses ont repris donc vraiment c'est un problème et aujourd'hui il n'y a que le vaccin qui est un recours et malheureusement il y a eu des fake news qui ont fait on a traîné les pieds même si aujourd'hui il y a une ruée on rechevra le vaccin parce que les Sénégalicains ils ont compris que le virus le taux de létalité est devenu assez important les gens ont compris qu'il faut aller se vacciner en tout cas Andegesem s'est toujours inscrit pour encourager les gens à aller se vacciner et c'est nous qui assurons les vaccins les personnes soignantes nous avons des camarades qui ont contracté qui sont décédés si on faisait la liste ici vous allez être surpris presque 25% de contamination des personnes nous nous demandons que nous soyons protégés parce que si nous on disparaît si la peur s'installe parmi les personnes les personnes soignantes c'est les catons nous avons pu nous avons pu nous lancer l'appel pour que nous nous avons nous avons c'est face à l'immobilisme du ministre de la santé et de l'action sociale nous avons déter la range de guerre en dépit des vagues et des variants je pense que le camarade Sidiaya est revenu sur les éléments de contexte parce que nous ne pouvons pas attendre infiniment la fin disons de ces vagues et de ces variants mesdames mesdemoiselles et messieurs les journalistes l'alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale ASAS composée du Sud-SAS du Sud-ETM du Sud-Santé démocratique de la santé santé s'inquiète de l'évolution exponentielle prévisible des cas de COVID-19 qui mènent pour droit notre système de santé au bord de l'implosion rien ne sert de nier l'évidence nous sommes dans le gouffre c'est la raison pour laquelle ANGESEM en appelle aux populations pour le respect des gestes barrières et les invite à recourir aux vaccins qui pour le moment constituent concomitamment avec les mesures barrières les seules parades disponibles pour contrer la pandémie en attendant la découverte éventuelle d'un médicament efficace contre ces mystérieux et bacables variants en sa qualité de centenaire et dans son rôle d'avant-carte ANGESEM depuis le mois de février 2020 n'a jamais cessé d'alerter et de contribuer positivement au combat contre cette meurtrière pandémie et à cet effet ANGESEM continuera en toute lucidité à accompagner s'il le faut et à s'insurger au besoin contre toute velléité de remise en cause de ses acquis syndicaux ou de la précarisation de la santé des masses populaires parce que malgré la situation la vie continue puisque la vie continue vraiment il faut aussi qu'on prenne en charge nos préoccupations on ne doit pas profiter de la situation du variant ou de la Covid pour mettre sous les boissons nos revendications vous savez qu'il y avait quelques mois nous avions déposé un préavis de grève qui est arrivé à terre à une semaine on nous a appelé pour des négociations au ministère de la fonction publique négociation ouverte et dirigée par notre président pour épliquer de manière technique la plateforme de l'entreprise nous avons travaillé à cela nous avons arrêté des mesures parce que le président de la République concernant les techniciens avait signé le décret mais jusqu'à présent les choses n'évoluent pas donc nous avons dit non nous ne pouvons pas aussi attendre indéfiniment vivre de promesses et d'eau fraîche et que nos revendications soient négligées et que nous soyons là parce que la base c'est-à-dire nos militants à l'intérieur du pays un peu partout à Dakar nous interprète sur la suite s'y ajoute que des problèmes de primes se posent puisque vous avez vous-même assisté concernant par exemple les qualités locales j'avais même initié ici l'opération Gokhi pour que nous puissions être pris en compte et être payés à l'époque une partie du personnel avait été payée avec 150 000 puisque c'était 50 000 par mois ils ont reçu 150 000 et jusqu'à présent ça restait en situation de non-payement hier hier le ministère a débloqué de l'argent pour payer la dernière tranche de la première liste parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette affaire il y a deux listes la première liste est passée hier on a épongé on a apuré le passif mais la seconde liste où il y avait des problèmes de comptes bancaires n'a pas été prise en compte donc nous voulons que le ministère très rapidement remette les pendules à l'heure pour réparer de la première liste pourtant ou pour autant le ministre de la santé de l'action sociale déclare sans sourcilier que le personnel aurait perçu 7 milliards de primes de Covid-19 oubliant délibérément de donner des indications sur la craie de répartition de ces fonds parce que c'est récemment qu'on a découvert avec l'évaluation des fonds qu'il y avait 7 milliards mais on n'a jamais dit qu'il y a 7 milliards à partager comment on aura à Moulin qui doit faire quoi et qui et qui bon d'ailleurs même si cela a été exact que représentent 7 milliards à peine 5% sur les 5 milliards dégâts à la lutte sinon une haumône à la limite qui divise le personnel des collectivités territoriales de l'insulti passeur qui sont là je les aperçois et de l'hôpital principal de Dakar entre autres par son caractère modique c'est 50 000 francs aléatoires inéquitables partiels et injustes pour les risques et les tâches urgentes et interminables pendant que les infirmiers chefs de poste les ASC les Bajonco et les relais communautaires dont ils se gargarisent tous les jours n'ont vu ni la couleur de l'argent ou le moindre kit alimentaire du subi même à des non ayant droit alors par ailleurs André Gossom rappelent à l'opinion certains actes qu'elles considèrent comme de la provocation et une volonté manifeste des perturbations du climat social au moment où les populations et les travails de la santé groupissent sous les effets pervers de la COVID en effet après la première réunion avec monsieur le directeur général de la fonction publique de la justice le président Sidihaïa l'a rappelé tout à l'heure tenu le 21 mai 2021 aucune autre rencontre sectorielle ne s'est tenue en dehors de celle provoquée par le directeur des ressources humaines du ministère de la santé de l'action sociale sans suite et pour rappel le directeur général de la fonction qui nous avait dit que c'était une réunion technique qui prépare à la prise de décision à la suite de cette réunion il y aurait des réunions avec les ministres sectoriels avant d'en arriver à une plénière de prise de décision au niveau gouvernement 21 mai 2021 21 juin 21 juillet aujourd'hui nous sommes trois donc jusqu'ici aucune réunion sectorielle aucune convocation en vue d'une plénière c'est comme si on nous avait convoqué pour nous mettre devant le fait accompli et on nous a convoqué quand le 21 juin et le préavis de grève avait expiré le 12 mai on nous a appelé le 21 mai donc on aurait dû nous appeler avant le 21 mai avant le 12 mai pardon date d'expiration du préavis mais ils nous avaient envoyé une correspondance pour dire qu'on allait nous recevoir ok nous avons accepté mais les délais de préavis étaient même dépassés on était en ordre de bataille mais nous avons dit qu'à cela on était attendons récemment c'est le 21 et depuis le 21 réel donc une manière de dire peut-être qu'ils sont en train de s'occuper d'autres choses peut-être des choses plus importantes que cela mais ils nous disent qu'on n'y a c'est le 21 mai c'est un peu c'est le 21 mai c'est le 21 mai Sous-titrage ST' 501